bonjour à tous ici dingo d'orwan aujourd'hui donc enfin le test de la caméra donc la mi action caméra 4k donc la xiaomi mi jia 4k donc à plusieurs noms sur la boîte donc il est mi mi action caméra 4k donc elle filme en ultra hd donc à 4k bien sûr vous pouvez changer la résolution bien sûr on va voir dans les différents paramètres à la fin de la vidéo vous allez voir tous tous les donc les photos que j'ai fait avec avec le boîtier étanche sans le boîtier étanche donc les petits films que je vais insérer à la fin de la vidéo donc comme ça vous pouvez juger vous même de la qualité d'image donc moi je suis très satisfait de cette caméra elle est très très belle qualité d'image j'utilisais un certain mode je vais vous montrer tout à l'heure ce que j'utilisais comme mode je vais vous montrer le boîtier étanche donc premièrement démarrons cette caméra donc pour rappel la caméra à une mise à jour et elle est en français donc elle s'allume très très rapidement donc comme accessoire j'ai acheté une batterie supplémentaire une batterie supplémentaire qui ne m'a pas servi plus puisque la caméra ici est vraiment à vraiment une très très bonne batterie donc je n'ai pas eu l'intérêt à à changer la batterie puisque j'éteignais régulièrement la caméra puisqu'il suffit d'appuyer donc là au fait je l'ai mis en mode en mode boîtier donc mode boîtier étanche puisque j'utilisais régulièrement sous l'eau et vous voyez l'écran reste tactile mais vous pouvez tout diriger via le bouton power et pour pour faire des photos donc on réallume donc voilà donc ici donc pour ceux qui ont vu j'ai déjà fait le tour de de cette caméra donc là vous avez le port de recharge donc ici vous avez donc vous pouvez enlever retirer la carte sd sans devoir enlever la batterie sinon on peut enlever la batterie donc là vous voyez la batterie elle est un peu faible puisque je n'ai pas rechargé depuis que je suis revenu de vacances pour ceux qui ne savent pas je reviens des maldives donc c'est pour ça que vous ai fait de belles vidéos de belles photos donc j'espère que ça va vous plaire j'espère que la qualité donc moi ça me convient même les photos donc avec le boîtier j'ai fait beaucoup de photos avec le boîtier étanche donc c'est pas le boîtier étanche original xiaomi le boîtier étanche original xiaomi vaut dans les 17 18 euros ici c'est un boîtier que j'ai acheté 4 euros sur gearbest donc très très important aussi donc moi j'étais au soleil il fait très 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 chaud même si vous êtes à la montagne quoi dans le froid ce qu'il vous faut l'accessoire qu'il vous faut n'oubliez pas d'acheter ça parce que c'est très très important ça m'a vraiment servi c'est des languettes pour absorber l'humidité donc pour absorber la vapeur puisque la caméra elle chauffe fortement et avec les fortes chaleurs que j'ai eu la caméra elle était vraiment vraiment chaude à la pierre résister le coup a bien tenu le coup donc j'ai pas eu de problème elle n'indiquait pas une surchauffe ni rien mais dans le boîtier c'est vrai qu'elle avait tendance à vraiment chauffer ça crée de l'humidité donc j'ai acheté cela j'ai pas eu de problème donc j'ai essayé sans et j'ai essayé avec donc ça marche vraiment c'est réel ça absorbe bien l'humidité puisque quand j'étais dans l'eau on a tendance à ben à sortir le boîtier de l'eau et à la rentrée dans l'eau ce qui crée des différences de température importante qui crée de l'humidité à l'intérieur et de la buée donc alors la lentille ici on ne voit plus rien donc juste un petit défaut du boîtier il rouille donc pour ceux qui ne voient pas ici c'est pas si vous voyez ça rouille un petit peu donc c'est un petit défaut mais le boîtier est 100% étanche la qualité d'image du rendu de la lentille si elle est très très bien correct très donc ici donc le boîtier il se ferme correctement donc j'ai acheté ça aussi donc c'est un accessoire à part donc une perche selfie qui flotte ça m'a vraiment bien servi aussi un petit défaut le vis à l'intérieur il rouille c'est dans un j'ai acheté ça dans un panier d'accessoires 16 en 1 que j'avais payé dans les 10 euros c'est dans lien avec la caméra pour ceux qui s'intéressent aux accessoires donc en ce moment elle est en promo à 80 euros moi je l'ai eu pour 64 euros mais elle venait d'Hong Kong donc il faut savoir que quand ça vient d'Hong Kong il y a des risques des fort fort risques de frais de douane et j'ai dû attendre plus d'un mois pour la recevoir donc également également ici elle est en promo mais sur l'entrepôt français à 80 euros c'est un très très bon prix donc pour aller pour 16 euros de plus que j'ai payé vous avez vous avez la caméra qui est livrée en 5 7 jours donc moi j'utilisais ce mode ici vidéo plus photo c'était très pratique dans l'eau donc sinon elle a le mode vidéo vidéo accélérée le ralenti donc je vous ai fait une vidéo ralenti avec monsieur smiley pour ceux qui l'ont vu donc sinon allez la voir j'étais pas donc la qualité pas top top en ralenti mais bon ça va donc vous avez directement un mode photo vous avez un enregistrement en boucle le mode vidéo vous pouvez changer donc la résolution donc en 4k en 30 fps ou 2,5k en 30 fps moi j'utilisais j'utilisais le mode 1080 en 100 fps ça donne de super qualité d'image vous avez aussi le 60 fps le 30 fps et le 720p en 200 fps donc la caméra est en français donc moi je suis content qu'elle qu'elle est en français donc ici vous allez dans les paramètres vous regardez donc pour ce qu'ils ont vu donc j'ai fait aussi une autre vidéo pour vous dire que la caméra est en français donc c'est une exclusivité j'étais le premier à l'annoncer je pense même pas que d'autres l'ont annoncé donc vous voyez donc vous avez anglais espagnol français parce qu'au départ on avait que anglais espagnol et chinois donc là c'est très bien on a le français donc on a les infos sur l'appareil dans les paramètres donc ça nous intéresse pas donc vous avez le mode wifi donc ce qu'on va faire pour la connecter donc pour ceux qui n'ont pas vu comment la connecter je vous le montre comment la connecter sur le déballage donc là elle est connectée vous allez ici dans nirbi si vous voyez sur mon téléphone voilà on clique sur nirbi mi action online donc activer tout de suite le wifi sur la caméra d'abord pour la connexion sinon ça va pas fonctionner voilà et là vous allez voir ça va se connecter il faut un peu le temps voilà c'est connecté donc là vous voyez j'ai pas mis de sd carte puisque je suis en train de mettre les photos les vidéos sur le pc donc là on a accès à tous les paramètres de la caméra donc directement sur son téléphone donc pas besoin de d'aller sur donc sur les sur votre caméra si vous voulez regarder directement donc vous pouvez changer la résolution donc vous pouvez donc moi était toujours en qualité super fin pour ceux qui veulent savoir le micro aussi était toujours en mode muet donc j'ai pas vraiment fait de pour le son de la caméra parce que dans le boîtier dans le boîtier ça sert à rien le son est étouffé vous n'allez pas avoir une bonne qualité donc ça sert à rien du tout donc mais pour ceux qui s'y connaissent un vous vous pouvez parler au dessus votre caméra à faire de son différent si vous voulez donc il ya le mode d'enregistrement automatique je ne l'ai pas utilisé donc sinon voilà donc moi je pense que en testant à caméra c'est les images qui parlent la stabilité donc elle a une bonne stabilité donc dans l'eau il faut savoir que dans l'eau ben j'étais dans la mer donc dans la mer il ya du courant dans le dans le courant ben pour garder la stabilité quand on a c'est pas facile je trouve qu'elle s'est bien sorti la caméra même si j'aurais préféré une meilleure encore stabilité mais elle a une très bonne stabilité beaucoup mieux que ici la caméra donc si on fait comme ça vous voyez mon pc donc l'écran de mon pc par mon pc donc le rendu quand même très très beau donc vous allez voir les vidéos donc c'était pour faire un peu le tour comme ça pour voir donc j'ai des personnes qui m'ont contacté disant qu'ils ont eu des problèmes au niveau pour se connecter à leur smartphone tout ça moi j'ai pas eu de problème c'était très rapide donc il ya un certain c'est vrai qu'il trouve pas tout de suite comment connecter les objets donc qui me demandent demandez moi pas de problème je vous répondrai au plus vite donc voilà donc au niveau donc pour avoir donc comme vous avez vu donc j'ai fait déjà des vidéos avant donc je vous ai montré un peu la qualité j'ai essayé de vous les montrer en vacances mais la connexion n'était pas terrible donc voilà bon comme ça vous avez un peu mon retour sur cette caméra donc c'est les tests vous avez vous les verrez en images donc des qualités vidéo et photos donc je suppose que sa meilleure façon donc comme je répète sa meilleure façon de dire donc merci aux nouveaux abonnés donc ici j'ai vu que au niveau des abonnés ben je suis pas mal pas mal ça monte donc si youtube bien donc youtube studio pour ceux qui ont une chaîne youtube ils connaissent ma connexion à l'est ah oui donc ça risque pas de marché puisque je suis connecté c'est stupide de ma part aussi je suis connecté aussi à la caméra donc ça c'est aussi comme vous voyez quand on clique trop vite bah on revient en arrière pour le boîtier voilà sinon on peut l'éteindre directement sur sur l'écran pas de problème s'il reste toujours tactile donc on fait un petit bilan au niveau des abonnés pour leur c'était la belle venue donc j'en ai 10 219 donc merci aux nouveaux abonnés merci de me soutenir merci aux anciens de rester déjà d'apprécier mes vidéos d'apprécier mon blog donc j'apprécie vos retours merci pour vos retours sur mon blog parce que quand vous avez acheté un objet et vous le possédez déjà je le mets en annonce sur mon blog en bon plan et tout ça que vous donnez votre retour votre avis c'est merci pour le blog et si vous pouvez aussi aider les autres utilisateurs de temps en temps c'est sympathique donc voilà donc pour ceux qui n'ont pas encore vu j'ai le pèse personne qui est sorti en ce moment que je fais la vidéo de la caméra mijia et la bouloir électrique qui va pas sortir pour le moment parce que gearbest je l'ai dit dans la vidéo du pèse personne gearbest n'a pas de stock et va m'envoyer un un code promo spécial pour mon blog donc je vais sortir la vidéo spécialement pour gearbest donc voilà donc je vous laisse apprécier les petites vidéos de la caméra mijia 4k donc j'indiquerai sûrement en indication la qualité d'image comme ça vous voyez une petite différence mais je sais pas si youtube va garder le rendu va modifier le rendu je pense que youtube va modifier le rendu vous allez plutôt avoir du 1080 100 fps ou du 1080 60 fps que youtube bride un peu les vidéos c'est dommage mais bon on va voir la qualité en 1080 60 fps sur sur youtube donc j'ai aussi acheté un pour ceux qui ne voient pas ici un protège écran trempé en verre donc je sais pas si c'est utile ou pas si la vitre se raye j'ai pas envie de tester pour savoir si sans sans le protège la protection ça se raye ou pas en tout cas là avec le vert trempé que j'ai acheté un euro ça ne se raye pas donc j'ai aussi niveau accessoires les cartes sd donc j'ai acheté samsung donc de 64 et 32 gigas donc j'ai rempli donc merci d'avoir regardé abonnez vous à ma chaîne abonnez vous à mon blog pour avoir les codes promo spécifique si vous voulez un code promo n'hésitez pas à me demander je vous donnerai un code promo pour un objet que vous voulez sur gearbest n'hésitez pas donc tout est dit donc bon visionnage de mes vidéos des photos si vous voulez mettre un petit petit avis si vous appréciez ou pas en bas dans la description des vidéos des photos un dit de votre avis si c'est bien pas bien la qualité médiocre ou pas donc je vais vous mettre un maximum je vais essayer que la vidéo dure pas trop longtemps comme ça vous visionnez pas je vais essayer de couper quelques vidéos que j'ai prises donc bon visionnage à la prochaine comme je répète abonnez vous merci d'avoir regardé c'était dingo d'orraine since day one something's been missing i know it's time to transition to a new kind of way and let the passion come out i'm a dreamer dreamer time slows down when i am singing my my heart's true song comes when i'm dreaming i know what it takes i need my soul to scream out i'm a dreamer dreamer i need to choose need to decide time to stand up jump to the other side one way to go i won't know until i try i need my soul to scream out dreamer 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 i need my soul to scream out dreamer 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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